Mais la femme du policier a poursuivi Tupac et Time Warner en justice, parce que le jeune avait expliqué qu'il écoutait Tupac et qu'il était gonflé à bloc par sa musique quand le flic lui a demandé de s'arrêter. Les avocats du policier tués par ce fan de Tupac vont revenir l'interroger quelques années plus tard. Et on comprend qu'il était déjà dans la ligne de mire des autorités. Non à ce que je suis un gars qui m'aiment pas de malais. En ce moment, le interviewer a dit «Police ». M. Didier que tu m'aiment «Police » ? Non. M. What didier que tu m'aiment ? Je ne m'aiment pas de malais «Police ». Donc, tu as observé «Police ». Je me suis ok ? Je me suis ok ? Tu as «Police » ? Tu as pas de malais ? Je me suis soube de tout ce qui s'est passé. Je me suis ok. Je me suis ok. Je me suis ok ? Si je me suis ok. Tupac disait toujours, j'ai eu un casier le jour où je me suis mis à vendre des disques. Suite à l'affaire, Tupac se voit interdit Texas. Plus le droit de s'y produire, plus le droit d'y mettre les pieds. Et désormais, les procès contre le rappeur vont s'enchaîner. Direction la côte est des Etats-Unis, Brooklyn. C'est dans cet immeuble qu'a grandi Biggie. Au bout de la rue, nous avons rendez-vous avec Michael Warren, avocat de Malcolm X et des Black Panthers. Il a aussi été celui de Biggie et de Tupac. Il revient pour nous sur le procès qui va changer la vie de Tupac, accusé de meurtre à Atlanta. Voilà, ça c'est une rendition du procès. Là c'est moi le jour de la plaidoirie finale. Et là c'est Tupac Chacu. J'ai pensé qu'il était approprié de placer ces deux-là l'un près de l'autre. Ils étaient tous les deux des rebelles, chacun dans des sociétés injustes. Et ils ont soulevé des problèmes qui leur tenaient à cœur. Des problèmes qui étaient importants pour nous tous. Tout commence par une fusillade avec des flics plutôt ripoux à Atlanta, le 15 novembre 1993. Au procès d'Atlanta, il était accusé d'avoir tiré sur un policier. En fait, il y avait deux policiers blancs, deux frères, qui étaient sous. Tupac s'était arrêté pour venir en aide à un automobiliste noir, harcelé par deux policiers blancs civils. Ces derniers avaient ouvert le feu, Tupac avait riposté, tuant l'un d'eux. En fait, c'est un répoux qui avait des flingues volées dans sa voiture, donc ils l'ont acquitté. Le fait qu'il n'ait pas pu condamner Tupac à Atlanta a mis les autorités policières du pays, dans leur ensemble, dans une colère noire. Après tout, il avait tué un de leurs confrères. Ils étaient devenus fous. La bave dégoulinait de leur bouche. Ils n'en revenaient pas. Et depuis ce jour-là, ils ont développé une haine, un appétit féroce pour Tupac Shakur. Souvenez-vous, même les politiques s'étaient mêlés de cette histoire. Ils ont même parlé de Tupac Shakur. Ce coup-ci, Tupac n'a pas été condamné, mais la justice ne va pas tarder à le rattraper. Quelques mois plus tard, dans une boîte de nuit huppée de Manhattan, Jack Agnant, producteur flashy, présente Aina Jackson à Tupac. Celle-ci se jette littéralement sur lui. L'acte sexuel est carrément consommé au beau milieu de la piste de danse. Quelques jours plus tard, la voici qui revient à l'hôtel voir Tupac. Défoncée, le rappeur la laisse en compagnie de son manager et de Jack Agnant. À son réveil, la jeune fille porte plainte pour viol contre les trois hommes. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là et qui est, ce nouvel ami de Tupac, Jack Agnant, dit Jack laïcien. Il lui achetait des vêtements chics, de l'alcool, il faisait tout ce que Tupac demandait. Il était son laquet. Il l'emmenait dans les boîtes branchées de New York, lui présentait des personnalités. Il était, si je peux utiliser ce mot, un facilitateur. Jack laïcien parle très peu de lui-même. C'est un roi de la nuit plus qu'un producteur de musique. Mike Tyson et Biggie, tous les deux new-yorkais, préviennent Tupac. Jack a un côté insaisissable. Quelque chose d'inquiétant. En fait, il craint. Son dossier a immédiatement été séparé de celui de Tupac et de son manager. Cela n'arrive jamais dans ce cas de figure. Normalement, si deux, trois ou quatre personnes sont arrêtées au même moment, au même endroit et pour le même crime, et bien leurs dossiers restent ensemble. Ça, là, c'était la première alerte. Mais ce qui nous a vraiment choqués, c'est quand un de nos associés s'est procuré son casier judiciaire. Il y avait 30 inculpations. Et il y avait toujours quelque chose. Un non-lieu, un vice de procédure. Impossible de le serrer. Impossible. Même quand il était condamné. Rien à faire. Il n'allait jamais en prison. Il était relâché immédiatement. Et là, on s'est dit, ça, c'est les signes de quelqu'un qui collabore avec la police. Un agent, voire un informateur payé. Quand Michael Warren envoie un de ses associés prendre la déposition de Jack Laissier en prison, stupeur, l'homme qui est en train de payer la caution de Jack n'est autre qu'un des policiers en civil présent le jour de l'arrestation de Tupac. Jack sera libéré sur le champ et blanchi. Warren convoque Tupac et se fâche. Tupac est arrivé au rendez-vous en retard, accompagné de Jack Aignan. Il avait cette démarche chaloupée et juré comme un charretier. Je lui dis, écoute, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Il m'a dit, je suis un soldat. Je lui dis, tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être un soldat. Si tu étais un vrai soldat, tu n'aurais jamais Jack Aignan le nez dans tes affaires et tu te rendrais compte que c'est à cause de Jack Aignan que cette parodie de procès a été montée contre toi. Non, ne viens pas me dire que tu es un soldat. Je ne veux plus t'entendre. On s'est vraiment fâchés ce jour-là. Il me défiait. Il était là, il tenait sa bouteille de gin à la main et il ne voulait rien savoir. Lors de son procès, Tupac interpelle le juge. Vous ne m'avez jamais regardé dans les yeux. Allez-y, faites ce qui est prévu. Mais vous ne me jugerez pas. Seul Dieu peut le faire. Le juge c'est-tu ? Il y a un autre chose qui est-tu ? Il est certaine cul-tu. Si t'es-tu que t'es-tu que tu as-tu que tu as-tu que c'est-tu ? Que type de raison est-ce que ça ? Tu sais, nous avons différents backgrounds. C'était un procès politique. L'establishment des forces de police a découvert que Tupac, avec son père emprisonné, le docteur Mutoulushakour, venait de concevoir un document qui s'appelait le code de Thug Life. Un policier a trouvé une copie du document dans la chambre de l'hôtel Méridien, le jour où les policiers sont venus arrêter Tupac pour cette histoire de viol. Le code de Thug Life prévoyait l'élimination du commerce de la drogue dans les ghettos, qu'on arrête de s'entretuer, qu'il n'y ait plus de rivalité. Ils avaient un plan de paix pour les gangs.